Hey, bonjour à tous Qui es-tu ? Donc je suis Pringles LPS Une LPS chubeuse Pourquoi ce pseudo ? Alors j'avais un autre pseudo avant et j'ai voulu changer et j'avais sous la main une boîte de Pringles et j'adore ces chips-là donc voilà, j'ai voulu en faire mon pseudo Youtube Quel est ton LPS favori de ta collection ? Alors c'est celui-ci vraiment mon préféré je l'emmène partout quand je dois faire des vidéos c'est vraiment celui-ci et c'est donc ma mascotte D'ailleurs pour la petite anecdote Katana, cette LPS-là, je l'ai eu à la pêche aux canards quand j'étais petite à la Ducasse et donc voilà, c'est encore un beau souvenir et c'est pour ça que cette LPS, j'y tiens vraiment As-tu une série en cours de création ? Donc oui, je prépare actuellement une série pour cet été qui sera la série principale de ma chaîne vu que je en prépare plusieurs et donc ce sera Bad Road Trip Peux-tu nous la résumer pour nous ? Alors oui, c'est un groupe de jeunes qui vont partir donc en road trip donc en voyage en voiture sur les routes et la voiture va tomber en panne et donc après, il va se passer plusieurs choses sont naturelles dans cette forêt qui est très sombre et la plupart des scènes seront tournées à l'extérieur et donc voilà, je ne vous en dis pas plus parce que je suis encore en train d'écrire le script voilà prendre des photos ou écrire des histoires alors je trouve qu'on peut faire les deux créer des histoires à partir de photos mais je dirais peut-être prendre des photos parce que c'est vraiment artistique Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller sur un LPS tube ? Alors, étant quelqu'un de très timide et introverti m'exprimer d'ailleurs une caméra ça m'aide un peu à m'exprimer à dire ce que j'ai au fond du coeur et donc voilà et aussi partager mon imagination et mes créations tout ça et donc ça me permet vraiment de m'évader un petit peu Ton LPS tubeur préféré ? Alors, j'aime beaucoup Starloves92 mais qui est pas malheureusement partie du LPS tube celle qui faisait la série Cell donc je l'adore et je l'adore encore bien sûr même si elle est partie et en ce moment moi je suis beaucoup c'est Kylie Dream avec sa série Astral que je suis et donc voilà, j'aime beaucoup aussi sa chaîne voilà As-tu une source d'inspiration ? Alors oui donc je m'inspire... la plupart de mes séries sont inspirées de ma propre vie comme ma série It's My Life et avec des modifications tout ça pour pas exactement ma vie mais voilà, je m'assure beaucoup de ma vie donc voilà et je m'assure de quelques films donc ma prochaine série d'horreur est inspirée de quelques thrillers que j'ai pu regarder à la télé voilà, je m'inspire un peu, je touffe Quelle est la vidéo que tu as adoré faire ? Alors j'ai beaucoup adoré tourner ma série It's My Life donc c'est une vidéo mais voilà, je vais dire ma série en complet parce que c'était scripté j'ai beaucoup aimé faire les décors tout ça et voilà, c'était vraiment c'était vraiment une série que j'adorais tourner donc je dirais en vidéo voilà, c'est vraiment ça et surtout le premier épisode que j'ai beaucoup adoré tourner voilà Si tu serais une pizza laquelle serais-tu et pourquoi ? Alors je serais une pizza je dirais au saumon parce que j'adore le saumon j'adore les pizzas au saumon et pourquoi tu ne sais pas mais je ne sais pas si c'est une bonne réponse de dire parce que j'adore ça donc voilà, la pizza au saumon c'est un régal goûter, goûter, c'est trop bon Qui t'a donné envie de venir sur le MPS Tube ? Avant j'étais petite je regardais une série alors je ne connais plus du tout la youtubeuse c'était en 2010 donc en 2010 je regardais c'était le camp de la rosée je ne sais plus c'est un truc comme ça je ne me rappelle plus du tout et c'est vraiment la première série LPS que j'ai regardée et donc voilà ça m'a donné envie d'également me lancer Qu'en penses-tu du LPS Tube actuellement ? Alors moi j'ai quitté le LPS Tube quelques années je pense ah bah plus actuellement que même temps et donc je suis revenue il y a à peine un an donc je ne saurais pas trop répondre mais pour le moment je trouve que la mentalité ça va je n'ai pas eu de conflit comme dans le temps dans le temps j'ai eu beaucoup de conflit et là je trouve il y a des gens très gentils dont ceux qui se rappelaient encore de moi après des années des années et donc ça fait plaisir voilà moi je trouve tout sympa pour ma part pour le petit mot de la fin j'aimerais remercier Léon de m'avoir proposé de participer à son projet je trouve que c'est un très bon projet et allez tous vous abonner à sa chaîne et j'aimerais remercier la fin j'aimerais remercier la fin que j'aimerais remercier la fin